Bienvenue sur Solaris Japan FR, aujourd'hui comme tous les mois, sélection des figurines au meilleur rapport qualité prix. Voici les 9 figurines sélectionnées ce mois-ci. Je vous propose de passer tout de suite au déballage. On commence avec la trio Try It Figure de Andy, personnage principal de Undead Luck. Nouvel animé qui vient fraîchement de débarquer. Ok, la figurine vient en une seule partie, bien emballée dans du papier bulle fermé. Vraiment tout est emballé individuellement, donc vous avez ici le bras. Le petit effet translucide et le socle est assez original, vous voyez. On a le nom du manga. Franchement c'est pas mal du tout pour une Price Figure d'avoir un socle dédié comme ça, c'est très cool. Et je dois avouer que je suis surpris de la qualité de la figurine, très honnêtement. Une peinture nacre très très propre. Le fait d'avoir un socle et aussi ce petit effet au bout du doigt, c'est vraiment pas mal. Le visage est bien sculpté, la pose est bien stylée. Juste dommage au niveau de l'épaule gauche, enfin au niveau du bras, la démarcation est vraiment très 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 visée. Mais sinon dans l'ensemble, elle est vraiment cool. On enchaîne avec 100 grilles à frontières. Ça arrive en 5 différentes pièces, ça a pas l'air trop difficile à monter. Par contre la figurine est vraiment légère comparée à celle qu'on a vue juste avant, on sent que c'est pas la même qualité. Vraiment facile à poser, mais bon il faut un petit peu forcer, ce qui peut peut-être un peu abîmer le socle. Dans l'ensemble, elle est pas mal, surtout la pose, mais c'est vrai que ça se voit qu'il y a beaucoup moins de détails. Elle fait un petit peu jouer plastique McDonald's. Par exemple, ces cicatrices, ça aurait été pas mal qu'elles soient sculptées, c'est dommage. L'effet de plastique est un petit peu trop brillant à mon goût. Mais la musculature est surprenamment bien faite au niveau du dos et des mollets. Et surtout, pourquoi pas au niveau des épées, la texture au lieu juste de la peinture pour les petites écailles serait pu rajouter beaucoup. Après bon, ça reste une price figure, donc on peut pas non plus demander l'impossible. Mais en tout cas, chose très importante, le visage est parfaitement fait. On se met maintenant au plus BG de tous les personnages du Kaizen, Nanami. Seulement trois pièces pour la figurine, donc ça se met super facilement. Très honnêtement, le socle, j'ai l'impression qu'il sert un peu à rien. Enfin, seul socle, la figurine tient, elle est pas très stable. Et avec le socle, elle l'est plus, mais ça s'emboîte pas en fait. Le socle ne s'emboîte pas dedans, donc c'est assez bizarre. Dans l'ensemble, elle est plutôt cool, la pose est assez dynamique. On a pas mal de petits détails de sculpture et gratinure au niveau du pantalon, de la chemise, surtout la manche déchirée. Ça, c'est pas mal du tout. Mais les cheveux, c'est assez grossier. Et son visage, je trouve qu'il y a un petit truc qui dérange. Ça ressemble pas vraiment au personnage. Et puis bon, en vrai, l'histoire du socle, c'est assez dérangeant. Moi, je vous conseille de l'utiliser sans. Vous voyez, ça fonctionne. Après, normalement, vous la placez de telle sorte à ce que son bras cache une partie du visage. Donc bon, ça peut rendre pas mal si vous lui cachez son visage. On passe maintenant à celle que j'attendais le plus d'ouvrir ce mois-ci, la GX Materia de Freezer. Vous voyez, il y a pas mal de petits bouts. GX Materia sont connus pour avoir des accessoires. Ça, par contre, c'est vraiment le genre de support que je n'aime pas. Je trouve ça trop visible. Et ensuite, très simple, vous avez un micro-support en plastique transparent. Ça a du mal à rentrer, visiblement. Bon, bah voilà, il semblerait que ce soit un défaut sur la mienne. C'est très dommage parce que la qualité du Kienzan est très belle. J'aime beaucoup le plastique avec les petites paillettes. Franchement, ça rend stylé. Puis bon, la figurine de Freezer, elle est incroyable. Les égratignures sur tout son corps, les petites traces de sang, les nerfs qui ressortent. La haine dans le visage de Freezer, incroyable. C'est vraiment exactement à l'identique de ce qu'on peut voir dans le manga. Non, vraiment, elle est full détail sous tous les angles. Je vous parlais il y a quelques mois, c'était dommage pour une figurine de Gohan SAJ2 qu'ils n'avaient pas mis le sang. Là, ils l'ont mise sur celle de Freezer, donc j'ai rien à dire. Seul problème, c'est vraiment le Kienzan qui ne tient pas. C'est peut-être juste un défaut de la figurine que j'ai, mais bon, c'est bien dommage. Mes fans de One Piece, vous allez être servis puisqu'on a une DXF Grand Line de Shanks. Et ce qui est très bien avec les DXF, vous voyez, c'est qu'elles sont très faciles à monter. Pas évident, hein ? En vrai, ça fait bricolage. Bon, là, vraiment, pour le coup, je suis très, très déçu de la figurine. Déjà, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais la peinture dorée bave un petit peu partout. On a ce petit bout, là, qui dépasse du manche juste pour pouvoir bien caler. C'est dommage, surtout qu'il faut bien bouger l'épée pour la mettre dans l'encoche. Et ce qui la déforme un petit peu, c'est du plastique assez fragile. Il n'y a pas énormément de détails. Le visage, je trouve personnellement qu'il n'est pas super bien fait. On dirait Baggy le clown. Non, vraiment, dernièrement, il nous avait fait des bonnes DXF Grand Line. Mais celle-là, celle de Shanks, c'est vraiment celle qu'il ne fallait pas louper. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment dans les chapitres, c'est vraiment très, très, très dommage. Là, pour le coup, déçu. On passe maintenant à la Vibration Star de Mitsuri, la plus séduisante de tous les piliers. Là, pour le coup, la figurine est entièrement déjà préparée. Bon, pour être honnête avec vous, ce n'est pas le top du top des Vibration Star. Le dégradé au niveau des cheveux aurait pu être mieux. Ils ont bien fait ses yeux, par contre. Son visage, ça, il n'y a rien à dire. Il est vraiment bien fait. On sent bien le dynamisme et l'action. Son épée est parfaitement sculptée. La peinture, rien à dire. Le personnage est lui aussi bien sculpté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelques petits défauts à droite, à gauche qui, vraiment, me laissent perplexe. On n'est pas au niveau des Vibration Star de Naruto et c'est très dommage. Bon, là, je vous avoue, j'espère ne pas être déçu avec les deux Matchmakers. Donc, on a Super Boo et Végéto Super Saiyan. Matchmaker, en général, je ne suis jamais déçu. On commence avec Végéto. Très simple, la figurine, en une pièce. Ça, c'est un des trucs qui doivent changer dans la gamme Matchmaker. C'est vraiment le socle. Faire un truc un peu plus stylé, quand même. Alors, elle est cool, mais j'ai l'impression qu'on baisse un petit peu de niveau par rapport aux précédentes. Le visage est super bien fait. On retrouve bien le petit sourire narquois. Mais je trouve qu'il y a des problèmes de proportion. Ses pieds me paraissent assez petits. Ses bras me paraissent maigres. Et ses cheveux, j'ai l'impression, ils sont beaucoup plus longs que la normale. En vrai, on dirait un Végéto un peu à la sauce Dragon Ball Super. C'est dommage. Et surtout, les pieds, c'est abusé. Il a les mêmes pieds que moi quand j'avais 12 ans. C'est pareil, uniquement trois pièces. Exactement le même socle. C'est abusé. Assez bien fait dans l'ensemble. On voit les petits trous au niveau de son torse qui sont sculptés. Pareil sur son visage. Quelques petits nerfs qui dépassent. Tout le visage sculpté. Au niveau des proportions, ça a l'air quand même bien mieux fait que sur celle de Végéto. Même la peinture dorée, c'est un doré assez argenté. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça rend vraiment bien. Je ne sais pas, quand on les met l'une à côté de l'autre, on dirait vraiment que Super Boo est beaucoup plus imposant que Végéto. Alors que de base, dans mes souvenirs, Végéto, c'est un sacré loustique. Elles sont pas mal, mais dans la gamme Matchmakers, on a été habitué à mieux. Et terminons ce mois de novembre avec Ruby de Oshinoko. Alors là, vraiment, il n'y a vraiment rien à monter. Juste le socle. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je trouve que la figurine manque énormément d'éclats. Déjà, au niveau de l'œil, je trouve les couleurs super fades. Alors que bon, le personnage, c'est censé être une idole. Donc tu vois, elle est censée ramener le rayon de soleil dans ta vie. Les cheveux sont vraiment grossièrement faits. On dirait qu'ils sont coupés au cutter. Et je trouve qu'elle a le visage plat. Alors l'expression du visage est cool, mais son visage est plat. Oui, il y a des mois où je dis que toutes les figurines sont lourdes, parce que c'est le cas. Et il y a des mois comme ce mois-ci, où c'est pas ouf. Je me demande même si ce n'est pas le pire mois depuis qu'on fait les sélections de figurines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toutes les figurines, bien entendu, disposent sur solarisjapan.com. Lien dans la description de cette vidéo. Si tu kiffes les unboxings, comme d'habitude, n'oublie pas le petit like, ça fait plaisir. L'abonnement, la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine longue vidéo. Et dans un mois, pour la prochaine sélection des figurines abordables. C'était Lucas. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, keep collecting. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance